et bonjour à tous c'est enjoy aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avis n critique donc je vous partagez mon expérience sur le jeu spiderman mice morales et à la fin de cette vidéo vous donner mon avis sur le jeu donc je vous ai fait tout ça sous forme de barème vous explique ça tout de suite donc le barème se déroulera en quatre parties sur cinq points ces quatre parties sont le graphisme le gameplay l'histoire et les bugs ces quatre parties formeront une note totale sur 20 points et détermineront par la suite le barème suivant pour savoir si oui ou non le jeu était bon moyen ou mauvais je te mettrai les détails du barème en description à côté du bouton s'abonner n'hésite pas à cliquer dessus et c'est parti donc on commence tout de suite avec les graphismes donc comme nous l'avait promis insomniac qui est la licence des spiderman et comme nous l'avait promis la bande annonce de spiderman sur le lancement de la ps5 les graphismes sont très très joli il ya franchement rien à dire sur les cinématiques c'est très beau c'est fluide même si on est sur ps4 sur une télé basique c'est très très joli le faciès des gens les émotions qui ressortent avec les yeux la bouche c'est vraiment très 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 réaliste forcément il ya des détails qui sont un petit peu mieux que le premier forcément avec les années ben c'est magnifique donc pour les graphismes moi j'ai mis la note de 5 sur 5 tout simplement un jeu très beau ça mérite la note la plus belle on passe maintenant à la partie gameplay donc on peut constater que le jeu est plutôt fluide lors des déplacements on peut aussi constater les déplacements de maïs morales dans les airs quand on se balance les jambes sont un peu plus fluide que dans le 1 par rapport au ray tracing aussi on peut voir le reflet de plusieurs bâtiments avec quelques détails par contre assez bizarre vous voyez le bâtiment qui est ici dans le reflet si je me retourne bah c'est pas le même bâtiment ce bâtiment là est une antenne et puis est assez près alors que celui-là est plutôt loin et en forme plutôt cylindrique très bizarre par exemple si on voit sur la map le bâtiment reflété celui ci et ma position est ici donc bizarre par contre là le reflet c'est le bâtiment avec un petit trait rouge et là on a le bâtiment avec un trait rouge donc là c'est respecté là on peut voir la prison d'alcatraz il me semble dans la mer et quand je me déplace le reflet ne bouge pas pourtant d'ailleurs un bâtiment qui cachait la vue bon sinon les effets de miroir sont très bien réussi aussi également lors de la nuit les éclairages sont sublimes à différents endroits de la masse c'est plutôt joli après en termes de menu ben on a des tenues certes un peu moins que le 1 des améliorations des gadgets on a aussi les techniques qui sont justifiées ce que ils sont à peu près tout réalisable dès le début du jeu et quand on finit la nouvelle partie plus on a le choix de la météo donc on peut même être si c'est dégagé avec de la pluie de la neige moi perso je prends crépuscule car comme vous voyez c'est juste magnifique avec le soleil donc j'ai mis la note de 4,5 sur le gameplay car j'ai quelques défauts de déplacement sur les murs et donc maintenant on va parler de l'histoire dont je ne vais pas vous parler de l'histoire en elle-même mais je peux vous parler par exemple de la comparaison avec l'histoire du 1 donc par exemple on joue spider-man dans le 1 forcément mais dans le 2 donc spider-man de maïs morales on joue un autre personnage et la crainte c'est plutôt de se dire bon c'est un jeu à part c'est à côté c'est une histoire à côté bref c'est pas ça va pas être ouf comme le 1 et au final on oublie un peu avec le temps peter parker le vrai spider-man et on s'attache plus aux personnages de maïs morales qui est pour moi à vie personnelle plus badass que spider-man de base car franchement il a fait ses preuves clairement il a montré qu'il avait ses balls et on est plutôt là dessus petit détail petit aparté j'ai fait l'histoire enfin j'ai fini le jeu en deux trois jours il me semble donc quand je dis fini l'histoire c'est à fond et il y avait un trophée donc j'ai tous les trophées aussi et j'ai fait juste le scénario en nouvelle partie plus juste ce scénario j'ai terminé en 3h30 voilà c'est très court donc si vous rushez le jeu ça va être très très court donc n'hésitez pas à faire les quêtes annexes les petits défis les petits crimes à côté ça complétera le jeu vous aurez une meilleure expérience derrière donc pour ma part pour l'histoire elle est très bien j'ai donc mis la note de 5 sur 5 et on s'attaque à la dernière partie qui est pour moi l'une des plus importantes à savoir les bugs donc pour ma part en termes de bugs j'ai eu une fois un petit civil qui m'a traversé donc pas très grave j'ai un petit frisk du jeu du coup j'ai relancé c'est relancé très bien et j'ai eu un bug qui est très assez chaud par contre là je vous montrais ça en image mais en fait si vous voulez mon corps enfin mon personnage a traversé la map donc vous allez voir ça après je suis mort et puis je suis respawn sans aucun problème très bizarre ce qui est très spécial surtout c'est que j'ai fini le jeu une fois une deuxième fois en nouvelle partie plus et ce bug là le gros bug que vous venez de voir je l'ai eu pas longtemps avant que je coupe le jeu définitivement ce que j'ai tout fini bon tant pis donc en termes de bug du coup j'ai mis la note de 4 sur 5 et si on additionne toutes ces notes on se retrouve avec une note de 18,5 sur 20 ce qui fait pour moi que spider mice morales est un excellent jeu donc je vous le conseille comparé à cyberpunk et c'est ici que s'achève cette vidéo si elle t'a plu n'hésite pas à liker et surtout à t'abonner pour suivre mon contenu et soutenir ma chaîne je te souhaite une bonne journée et à bientôt